Je voulais, alors, en ce qui concerne la première communication, alors merci beaucoup d'avoir justement croisé les regards et comparé une ville française, une ville européenne et une ville sud-américaine. C'était très intéressant et je voulais juste poser une question sur les formes culturelles alternatives dont vous avez parlé, comme le parcours ou autres, parce qu'il me semble que là, il y a une appropriation spontanée de la ville que certains pourraient qualifier même de formes culturelles déviantes. Je n'aime pas du tout ce mot, mais en tout cas des formes culturelles qui ne sont pas encore, il me semble, récupérées par les politiques publiques, ni en France, ni en Amérique latine. Alors, je voulais savoir comment sont perçues ces formes culturelles alternatives par les habitants, d'ailleurs, par les habitants qui voient ces jeunes s'approprier de façon un petit peu sauvage, on va dire, l'espace public, et comment elles sont perçues aussi par les acteurs politiques locaux. Bon, ça c'était pour la première communication. J'en profite et après j'arrête. Sarah Montero, sur la vitalité démocratique, puisque c'est la thématique de la séance, est-ce qu'il vous semble que ce projet, même s'il s'agissait ici finalement d'un projet assez marginal qui concernait un petit collectif, est-ce qu'il vous semble qu'il a permis, et qu'il n'a pas donné les résultats escomptés, est-ce qu'il vous semble qu'il a permis l'émergence d'un débat public au niveau local, avec l'implication des autres habitants ? Est-ce qu'il y a vraiment eu, à votre avis, un regain de démocratie locale par ce projet ? Pour Baptiste, c'était toujours cette idée, finalement, ce paradoxe entre militantisme culturel et institutionnalisation. C'est vrai que tu disais qu'on ne parle pas de militants de la même façon en Europe et en Amérique latine, mais bon, on peut quand même comparer. Est-ce qu'il te semble que, finalement, l'institutionnalisation finit par tuer l'objectif initial ? Ou au contraire, est-ce que ce n'est pas un objectif ? Est-ce que le militantisme, le militant, est-ce qu'il ne cherche pas finalement à être institutionnalisé, même s'il perd en autonomie, puisque là, il s'agit quand même d'une institutionnalisation culturelle, une démocratisation culturelle aussi ? Bon, et puis je m'interroge aussi sur la pandémie et puis le rôle quand même des institutions culturelles en temps de pandémie, mais on n'a pas le temps d'en parler, je crois. Alors, je laisse peut-être les intervenants de la première communication répondre. Puis après, Sarah ? Oui, merci pour cette question. Alors, plutôt que de parler de récupération, peut-être utiliser plus le terme d'institutionnalisation, c'est-à-dire la façon dont ces pratiques peuvent progressivement être régulées et légitimées dans des cadres acceptables par les pouvoirs publics. Alors, l'exemple du parcours est très intéressant. Je crois même qu'il y a parmi nous une intervenante, Natacha Gourlan, je crois qu'elle a travaillé là-dessus. Il y a un article assez intéressant, je crois que c'est elle, à moins que ce soit un homonyme, mon frère d'Agrégé de Géographie. Oui, c'est elle, elle me le confirme. Voilà, oui, qui avait justement travaillé sur les parcours parcs, si je ne m'abuse, dans un article qui est en ligne d'ailleurs. Donc, à Toulouse, il y a aussi des espèces d'associations qui ont parfois été créées par des jeunes de quartier populaire, mais pas seulement parce que le parcours, ce n'est pas une pratique de jeunes de quartier populaire, on va dire. Il y a aussi tous les strates de la population française, mais qui se caractérisent par cette volonté un petit peu à chaque fois de sortir du cadre et de s'autonomiser par rapport notamment au club sportif, par exemple, ou à n'importe quel type d'institution. Donc, après, il y a le parcours, puis il y a tout un ensemble de phénomènes culturels. Donc, j'ai parlé de la musique, de la danse, qui sont, je dirais, en quelque sorte, tout simplement stigmatisés. Parce que, par exemple, ils sont dans l'espace public, donc on va les accuser de détériorer, par exemple, l'espace public, de faire du bruit, de gêner, etc. Mais on va aussi, parfois, simplement, d'un point de vue beaucoup plus, comment dire, marqué par des stéréotypes et des préjugés, stigmatisés en raison de l'origine ou de la caractéristique même de ces populations des gens, des jeunes qui sortent finalement du territoire dans lequel ils sont assignés à résidence et qui vont être stigmatisés en raison, tout simplement, de leur couleur de peau et de leurs origines, entre guillemets. C'est en cela que, nous, notre comparaison, elle nous intéresse avec le Brésil et la France du Sud. Parce qu'on va dire, mais il n'y a rien à voir, finalement, entre ces trois populations. Ce que ça permet, ces trois villes, pardon, mais ce que ça permet de mettre en évidence, c'est qu'on a un peu trop tendance en France à considérer que, justement, nous, nous sommes un monde à part où tout le monde, finalement, vit en vœux d'intelligence. Les accusations assez répétées qui sont proférées à droite ou à gauche, c'est le cas de le dire, vis-à-vis de ces pratiques de contribuer à une forme de communautarisme, par exemple, marquent bien la difficulté aussi que ces jeunes et les habitants en général ont à faire valoir des manières d'être, des manières de vivre, des bien-vivre. J'ai bien aimé l'intervention de Mariette tout à l'heure, je lui dirais, sur sa conceptualisation du bien-vivre dans la vie culturelle. Mais c'est tout simplement ça. Et donc, après, les discussions de savoir si c'est de l'art, si c'est légitime, si c'est de la haute culture, de la culture populaire, finalement, ça, c'est des choses qui nous intéressent un petit peu moins. C'est juste d'arriver à voir pourquoi et dans quelles conditions il y a des populations qui se sont mises à l'écart. Et finalement, quelles sont les conditions dans lesquelles elles peuvent être légitimées et faire partie de la vie culturelle commune. Alors, juste pour terminer, et je ne veux pas prendre trop de temps, mais il y a une autre association, par exemple, pour dire que les choses ne datent pas d'hier, il y a une association avec qui on travaille beaucoup à Toulouse, qui s'appelle Tactique Collective, que vous connaissez peut-être, qui est assez célèbre en France, qui justement a été créée au départ par des jeunes du quartier des Isards, qui fait malheureusement beaucoup parler de lui en raison d'un certain nombre de règlements de comptes sanglants, qui a été créée au début des années 80, qui a toujours été empêchée, je crois que c'est le mot qu'on peut utiliser, mais empêchée, pas les publics empêchés, empêchée pour des questions raciales et ethniques. Ça a été dit très concrètement au début des années 90, on les a traitées de racailles. Salah Mokran qui s'est présenté aux élections municipales, on l'a accusé de vouloir faire rentrer les Arabes au Capitole. Donc, je veux dire, c'est assez clair, c'est assez explicite, c'est assez documenté. Et eux n'ont jamais réussi tout simplement à avoir un lieu où ils peuvent s'exprimer. Tout ça est capté par des lignes budgétaires qui vont à la politique culturelle institutionnelle ou à la politique socio-culturelle, mais finalement qui dissimulent une volonté de mettre à l'écart certaines expressions culturelles. Alors, tactique collective, ils y arrivent néanmoins. Comment ? Parce qu'ils ont contourné le niveau local. Il faut dire qu'à Toulouse, on n'est pas particulièrement gâté, comparé à d'autres villes comme Nantes ou Lyon ou Lille, par exemple. Mais voilà, aujourd'hui, tactique collective s'est fait reconnaître sur un certain nombre d'expertises, mais grâce à la politique de la ville, mais les fonds nationaux de la politique de la ville et le ministère de la Culture ou de la Jeunesse et des Sports. Merci, merci. Alors, je laisse Natacha peut-être rajouter quelque chose sur le parcours. Tout a été dit, merci beaucoup déjà. Et en effet, juste pour préciser par rapport à la question de Diana, alors la politique d'institutionnalisation du parcours en France, elle est très récente, mais en fait en Amérique du Nord, elle date depuis déjà une quinzaine d'années. Et il y a plusieurs salles de parcours qui ont été créées aux États-Unis et au Canada. Et en fait, moi, j'ai fait mon Master 2 là-dessus et j'ai comparé les salles de parcours à Paris et les salles de parcours au Canada. Et ce qui est juste intéressant pour parler de la salle qui existe à Paris, qui s'appelle Parcours Parcs, qui est au quartier des Halles, c'est que c'est justement un quartier où la jeunesse francilienne en fait se retrouve, parce que c'est un quartier au centre du réseau de transport. Et il y avait aussi toute cette dimension politique de la place des jeunes d'Île-de-France, des jeunes de banlieue, des jeunes racisés, dans un espace aussi central que Châtelet et du coup leur donner des structures où ils pouvaient s'entraîner en toute sécurité, qui étaient payées par la mairie, avec donc des enjeux de classe, de race, tout ce qui a été dit. C'était juste pour, voilà, une petite précision. Merci beaucoup, Tasha. Merci. Merci beaucoup, Lionel. Je laisse Sarah répondre aussi. Oui. Il y avait Julie peut-être qui voulait peut-être faire... Ah pardon, excusez-moi, je ne vois pas. C'est juste au Brésil, pardon Sarah. Mais il me semble que c'est intéressant d'écouter aussi. Mais je veux bien rebondir un peu sur la question qui a été faite, bon, plutôt directionnée au parcours, mais qui peut être reprise dans les exemples développés à Salvador, sur la perception de ces manifestations alternatives ou qui occupent des espaces alternatifs également. Donc, d'un côté, je dirais, de par les gens, la population en général, c'est assez... Ça dépend, ça dépend des gens justement. Mais il y a de fait, et ça je pense que c'est lié aussi au numérique, une prise de position, un mouvement de résistance et d'auto-affirmation qui se fait de par les réseaux sociaux aussi et à travers ces manifestations dans les quartiers, dans les bus, donc entre autres de ces poésies dites marginales ou périphériques, qui font que les gens, selon les générations, soit écarquillés, grands les yeux, soit... Mais ça fait bouger. Donc, ça fait bouger au niveau esthétique. Donc, la population afro-descendante commence... Donc, ces jeunes-là commencent à exhiber des cheveux qui jusque-là étaient, bon, sous la question de la black beauty, etc. Donc, de l'auto-affirmation qui est reçue, donc, très positivement par certaines personnes. Généralement, les personnes afro-descendantes de la périphérie, ça fait vraiment bouger des choses. Et il y a évidemment d'autres personnes qui se sentent moins concernées ou qui peuvent être même heurtées. On est quand même au Brésil avec un gouvernement, un président, bon, qu'on peut classer de l'extrême droite. Donc, il y a aussi des réactions très contre-contraires, on peut dire, à ce type de manifestations et d'auto-affirmations culturelles et ethniques qui passent par ces manifestations culturelles. Il y a... On peut noter, par exemple, l'intérêt de la part... Peut-être pas vraiment des institutions culturelles. On ne voit pas ici vraiment encore d'espaces. Il y a quelques petits espaces ponctuels qui vont ouvrir, voilà, des moments pour l'islam, mais c'est encore minoritaire. En revanche, les universités ouvrent pas mal d'espaces. Donc, on a vu, par exemple, à la venue de l'invitation d'Angela Davis il y a quelques années, il y a deux ans, il me semble, deux, trois ans, parce que je me perds un peu de temps depuis la pandémie. L'ouverture, donc, de l'invitation d'Angela Davis à l'Université fédérale de Bahia a été faite par un groupe de jeunes filles, jeunes femmes de la périphérie qui s'appellent le Slam d'Azminas, qui ont fait donc une poésie, qui ont déclamé une poésie en groupe sur les questions d'être une femme noire dans la société brésilienne. Donc, les universités ouvrent un espace de parole ponctuellement, encore une fois, parce que ce n'est pas toute l'université, ce sont des groupes de recherche particuliers qui vont ouvrir des espaces de parole pour ces jeunes. Et je ne suis pas très habituée à la plateforme Zoom, donc quand je ne sais pas lever la main, par exemple, mais j'aimerais bien faire une question, poser une question ou deux, mais je laisse Sarah répondre, et puis ensuite, je m'aiderai à prendre la parole. D'accord. Oui, oui, pour répondre, Diana, à votre question, est-ce que le projet du collectif a permis l'émergence dans le débat public au niveau local ? Définitivement, pendant la construction du projet, pendant le processus du projet. J'avais précisé qu'il organisait des moments festifs pour préfigurer la programmation de la salle, mais c'était aussi des débats, des moments de débat public avec l'ensemble de la population du quartier pour discuter, construire le projet de cette salle des fêtes. Ce n'est pas seulement le projet d'un groupe, c'est le projet d'un quartier avec des contributions multiples pendant ces moments-là, et des discussions sur ce que devrait être un lieu culturel, sur le sens d'un projet culturel pour le quartier. Je n'ai pas pu vous développer effectivement tous ces aspects-là, mais il y a vraiment eu un débat public fort qui a permis de construire le projet global et donc de légitimer aussi ce collectif en tant que porteur d'attente, de vision des populations du quartier. Ensuite, sur la question, au-delà de… C'est vrai qu'avec la mobilisation qui s'est essoufflée et la fin du projet lui-même, la reouverture de la salle dans les limites de ce qu'elle offre en termes de réponse au projet du groupe. Mais le débat, s'il n'y a plus effectivement de débat public avec une mobilisation locale des habitants sur cette salle, néanmoins, le débat n'est pas clos sur la question démocratique, sur la question de la gouvernance de cette salle. J'ai peut-être laissé entendre qu'on avait arrêté le questionnement, mais le responsable qui est en charge de cette salle, de ce lieu culturel, on s'appelle « salle », évidemment, c'est son nom, mais c'est un lieu culturel comme d'autres, s'interroge lui aussi. Et ce n'est pas tant un rejet ou un refus de la présence, de la représentation d'habitants dans le lieu, que de compétences pour la mettre en œuvre, cette participation. Et ça renvoie vraiment à l'intervention d'Élisabeth et d'Anne. Les lieux ne sont pas fermés à l'idée, et au contraire, ils sont en pleine évolution. Ils savent qu'ils ont une injonction, d'une certaine manière, à la transformation, parce que le monde bouge, parce que les pratiques culturelles des habitants bougent, leur attente, leur désir de s'impliquer dans la vie culturelle est forte. Donc, ils sont conscients de ça, et ils sont, je pense, la plupart dans la volonté de changer. Mais comment faire ? Comment on met en œuvre cette participation ? Comment on met en œuvre concrètement les droits culturels des personnes ? Ça veut dire quoi de faire la place aux expressions culturelles des uns et des autres et de partager un projet culturel ? C'est ça, en fait, qui freine pour le moment. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement, un besoin, je pense, d'accompagnement des chercheurs, de la société civile, de la participation à la société civile dans ces questions-là. Les cellules sont en demande d'accompagnement, ça, c'est sûr. Donc, le débat démocratique, il n'est pas du tout clos, et il est plutôt en gestation et en attente d'accompagnement, probablement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Sarah. Je laisse peut-être Julie poser sa question, et je laisse aussi Baptiste venir là. Donc, une petite observation, justement, par rapport à l'intervention de Baptiste. Bon, déjà, excusez-moi, moi, je n'ai pas pu participer ce matin, on a un décalage horaire assez important entre le Brésil et la France, et je ne me suis pas réveillée assez tôt, donc j'ai raté les interventions de ce matin. Par contre, je suis très contente d'être avec vous cet après-midi. Et notamment, dans l'intervention de Baptiste, j'ai trouvé intéressant qu'on puisse comprendre comment aussi les politiques culturelles circulent. Donc, quand tu fais référence au programme Coutura Viva, qui va influencer des politiques en Bolivie ou ailleurs, c'est intéressant, parce qu'en fait, l'Amérique latine, bon, c'est le même continent, mais il y a quand même la frontière de la langue. Donc, c'est intéressant de comprendre, et souvent, le Brésil est représenté, justement, en regardant vers sa côte, vers l'océan Atlantique, et beaucoup moins du côté des terres et de tous les autres pays hispanophones. Donc, j'ai trouvé très intéressant cette référence, cette circulation dans les politiques, et j'aimerais bien que tu puisses en parler un peu, et éventuellement, si tu as des articles ou des textes de référence, les connaître. Oui, merci. Donc, je commence par tes questions. Le paradoxe, en fait, pour les militants, c'est qu'en effet, ils veulent des politiques publiques, et en même temps, ils les veulent d'une certaine façon, donc, ce qui n'est pas forcément la façon dont les décideurs publics souhaitent les implanter. Pour moi, l'exemple des lois culturelles, en fait, c'est l'exemple type de la volonté, à la fois des décideurs publics et des militants, de figer quelque chose. C'est vraiment une loi, c'est ce qu'il y a de plus haut, on va dire, pour une raison assez simple, en fait, la principale raison, c'est qu'il y a un très fort turnover, on va dire d'une certaine façon, des autorités en Amérique latine qu'on connaît. Au niveau national, deux exemples récents, en Argentine, à Mauricio Macri, qui arrive au pouvoir, le ministère de la Culture, au dessin au niveau de secrétariat, et en Bolivie, après le coup d'État de 2019, Jamil Agnès, présente par intérim, pareil, fait tomber le ministère des Cultures et le rassocie avec l'éducation, les sports, etc. Donc, si un ministère peut tomber aussi facilement, parce que, justement, le champ culturel est beaucoup moins solide, beaucoup moins institutionnalisé, pour plein de raisons structurelles qu'on connaît, ils ont tout intérêt à avoir des lois, des ministères, des choses les plus solides possibles. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un temps qu'on a. Par contre, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas de la même façon. Alors, concrètement, le Foucouart, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, mais donc ce programme de la ville de La Passe qui est créé par la loi, donc c'est une partie du financement des 2% dont j'ai parlé qui va à Foucouart. Foucouart, il a six lignes de financement, une seule d'entre elles correspond à Couturaya Comunitaria, donc le budget vraiment alloué à ces organisations culturelles communautaires est assez petit, c'est assez modeste. Et en plus, il y a tout un système, dont je n'ai pas parlé, de paliers pour justement voir comment on peut répartir les données d'une façon à... Voilà, par palier. Après, le troisième palier, il faut s'associer avec d'autres groupes. Enfin, ils ont créé toute une structure. C'est la municipalité qui a créé ça. Et à la fin, en fait, ce qui arrive vraiment au dernier palier pour avoir le plus de données, finalement, c'est les mêmes organisations qui au départ savent très bien s'autogérer elles-mêmes. Donc, elles passent à travers un filtre bureaucratique pour finalement obtenir pas d'argent, alors qu'elles auraient très bien pu. Voilà. Donc, ce qu'il leur fait, en fait, réclamer, ce qu'ils veulent très concrètement, c'est une reconnaissance pour ce qu'elles sont déjà en train de faire, pour ce qu'elles sont, en fait. Donc, eux, ce qu'ils veulent, très concrètement, c'est un financement public direct, ce qui est, en fait, interdit par la loi. On ne peut pas... L'État ne peut pas financer comme ça des structures qui, en fait, sont privées, au final, même si c'est une économie très précaire. Donc, ce financement, ils ne peuvent pas l'avoir. L'avoir, c'est via un concours de ce que dit la loi et de ce que disent, en tout cas, les décideurs à qui j'ai parlé. Alors, après, ils sont en train de chercher sincèrement d'autres formes de financer, j'en suis pas tout à fait sûr, pour plein de raisons, partisane, bureaucratique, anticorruption aussi, c'est aussi pour de bonnes raisons, parce qu'il y a une norme de corruption, donc il faut qu'il y ait un contrôle, donc il faut qu'il y ait un concours méritocratique, entre guillemets, etc., pour distribuer. Donc, là, il y a un vrai débat, en fait, sur les formes d'accès, en fait, à ces ressources financières, et eux, ce qu'ils voudraient, c'est un financement direct qu'ils ne peuvent pas avoir, et quand bien même ils pourraient l'avoir, il y a un deuxième problème, qui est qu'en fait, ils ont besoin d'un financement pour des raisons très particulières, qui est l'achat de matériel dans l'économie formelle, à savoir acheter des enceintes, par exemple, ou des écrans de cinéma, refaire le toit, avoir de l'eau, avoir de l'électricité dans leur quartier, dans leur harmonisation, ou avoir des salaires aussi, ils ont besoin, en fait, d'être financés, eux, pour pouvoir se consacrer à 100% à leur travail. Mais ça, c'est pas possible non plus, d'un point de vue financier. Et la chose seule qu'ils peuvent recevoir, c'est des aides pour organiser des événements, des festivals, etc. Sauf que ça, ils le font très bien eux-mêmes, ce que dit Mario Rodriguez-Ibaniez, en l'occurrence, de Bucuraya-Colotaria, qui est un des militants les plus importants, il dit, mais en fait, ça, on le fait avec les gens du quartier, parce qu'on est là depuis des dizaines d'années, et on travaille avec eux, et en fait, l'économie locale informelle fait déjà ça, c'est-à-dire que pour très peu d'argent, on arrive à organiser des festivals monstrueux avec tous les gens du quartier qui se sont déjà impliqués. On n'a pas besoin d'être là-dessus, on sait faire ça, en fait, c'est notre compétence. Donc, il y a vraiment un problème, en fait, de compréhension naturelle. Ils ont même créé des modèles alternatifs, on en a aussi en France, où justement, les gens avec économie de subsistance, comme on dit, locale, ils s'échangent. Bon, voilà. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, ils ne sont pas du coup satisfaits par rapport à ce qu'ils obtiennent. Et du coup, rapidement, pour répondre à votre question, cette fois, la circulation, oui, j'essaie d'étudier ça dans ma thèse, du coup. Et c'est vrai que Cultura Viva, qui était donc une politique d'État brésilienne, a fait des progénitures différentes, disons, dans toute l'Amérique latine. En fait, ça a été approprié quelque part par les bases. Donc, ça, c'est un des, je pense, des résultats les plus importants de cette politique, finalement, au-delà d'elle-même, si on veut. Et du coup, ça a donné Cultura Viva Comunitaria, qui est donc un mouvement social de la société civile organisée, disons, qui a créé une plateforme, la Plataforma Pointe, ils appellent ça, en 2010, à Medellín, d'ailleurs, c'était vraiment structuré en Colombie. Et elle a des antennes un peu partout, en Amérique latine. Et tous les deux ans, le mouvement organise un congresso de Cultura Viva Comunitaria. Il y en a eu quatre, déjà. Le premier était à La Paz, en 2013. C'est pour ça que La Paz était là. La Bolivie a été très influente là-dessus, impulsée, quoi. Et voilà. Et du coup, si vous voulez chercher, demander des... des références, alors il y a le livre de Seguro Turino, qui a été secrétario de Cultura au Brésil, qui a écrit Puntos de Cultura. Donc là, c'est vraiment le livre sur la politique brésilienne, plutôt. Et après, il y a Alexandre Santini, qui a été son associé, qui est militant culturel, maintenant, qui est directeur de théâtre aussi, qui prend très récemment, je crois, un poste d'installer publique au Brésil, qui a écrit Cultura Viva Comunitaria, le livre, voilà. Donc c'est un point de vue militant, évidemment. Mais bon, il y a peu de réflexivité, mais en même temps, il est assez bien construit. Et enfin, dernière soir, après, il y a beaucoup de chercheurs argentins aussi, Valeria Prato, P-R-A-T-O, qui a collaboré avec d'autres personnes qui ont fait des recueils sur des textes sur des produits culturels. Et une source très importante, enfin, c'est Iber Cultura Viva, qui est en fait l'étude, c'est une plateforme de sites des Iber, en fait, il y a Iber Cultura, Iber El Sena, il y a beaucoup de la collaboration ibero-américaine entre les différents états, entre l'Espagne et l'Amérique latine. Et du coup, il y a Iber Cultura Viva, et si vous tapez ça sur Internet, vous avez une archive énorme en fait sur les congrès, les images. Voilà. Merci. Donc, l'intérêt de cette journée d'études, c'était de croiser les regards, et je pense que nous avons réussi à croiser les regards entre l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Mais je terminerai, alors en fait, Diane vous dira en dernier lieu, enfin après moi, vous dira en fait quelle est la suite que nous souhaitons donner à cette journée d'études. Mais je souhaite indiquer que tout compte fait, j'ai encore une question à poser aux trois intervenants de cet après-midi. Alors, les trois intervenants de cet après-midi ont parlé, je pense donc à Lionel, Corinne et Julie, ont parlé d'interstices urbains. Nous travaillons ici sur le rapport entre la ville et la culture. Donc, quand nous pensons à ville, il est vrai que je suis géographe, on pense à la dimension spatiale et à la dimension politique, donc la démocratie. Mais vous avez introduit dans votre exposé la notion de la dimension numérique. Alors, la question que je pose, que devient la notion d'interstices quand on introduit la dimension numérique? Ça, c'est pour clarifier un petit peu si vous voulez un peu comment on peut nous, à notre tour, si vous voulez, emprunter votre expression d'interstices urbains. Moi, je veux bien commencer parce que je crois que c'est moi qui l'ai le plus utilisé peut-être. et en fait, le numérique dans l'utilisation ici au Brésil et notamment l'utilisation des jeunes, notamment des jeunes afro-descendants et de la périphérie, on peut observer qu'il y a vraiment comme une militance dont j'ai déjà parlé, d'auto-affirmation qui va passer par le numérique. En fait, ça crée des espaces de parole et ça crée des mises en réseau qui sinon n'arrivaient pas vraiment à avoir lieu. C'est-à-dire que les périphéries et les gens qui y vivent, ils sont maintenus par des, comme Corinne l'a bien montré, par des procédés de ségrégation, ils sont maintenus dans des espaces qui sont justement leurs quartiers, des effets de quartier comme ça. Et du coup, et en plus, ces quartiers-là sont toujours criminalisés. Ce sont des quartiers pauvres et violents et les gens qui y vivent et notamment les jeunes, encore plus les jeunes hommes, sont en grande, grande, grande majorité vus comme des criminels. Du coup, le numérique permet à cette jeunesse d'avoir un espace de parole dans lequel ils vont pouvoir se dire eux-mêmes à partir de leur expérience, donc ça part vraiment de leur expérience, de leur vécu, de leur souffrance, donc en relation au racisme, au sexisme, à l'orientation sexuelle. Ils vont tout remettre en cause, en question et créer des réseaux très très solides à travers le numérique, peut-être plus solides que la ville elle-même concrète le permet, donc c'est ça que je pense en tant qu'interstice par rapport aux politiques culturelles dont ils sont exclus ou alors vraiment de manière très ponctuelle, donc ils occupent un espace qui n'était pas prévu, un interstice comme on l'utilise dans l'anthropologie de la ville, un interstice urbain, des endroits non prévus qui vont permettre de faire des choses en dehors des lieux institués et d'exister à travers, alors dans toute, avec tout le caractère éphémère, tout le caractère voilà, qui tient sur un fil et de réinvention continue, mais c'est ça que j'ai voulu indiquer. Si je peux compléter très très vite, c'est juste en fait l'idée que c'est des endroits où ils peuvent se faufiler et où ils peuvent passer hors du territoire où ils sont enfermés, ce que vient de développer Julie. Et ça, ça se passe, alors bien entendu, par les réseaux et ça passe aussi, entre autres, et c'est pour ça qu'elle disait, on l'a surtout utilisé pour le Brésil, par le système des bus et de la récitation de poésie dans les bus parce qu'ils ne sont pas affectés à un lieu et ils ne sont pas non plus saisissables et repérables dans un lieu. C'est en ce sens qu'on utilisait ce sous-terme. Voilà, c'est juste un petit compliment. Oui. Dans les bus et même dans les espaces de la périphérie puisque la périphérie est toujours tenue sur les marges, sur la marge des scènes culturelles. Donc, même quand ils occupent un espace fixe mais dans la périphérie, ils sont, d'une certaine manière, dans un interstice. C'est un lieu non prévu. La périphérie, c'est presque un non-lieu. Donc, ils occupent ce qui institutionnellement n'est pas perçu comme lieu et ils le transforment en lieu le temps de ces manifestations artistiques. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos réponses. On va clore à la session de questions parce qu'il est déjà plus de 17 heures. Oui, c'est ça. Et bon, moi, je voudrais aussi, tout comme Cynthia, je voudrais remercier tous les intervenants parce que je trouve, je suis très heureuse de cette journée. Je pense que Cynthia aussi est très satisfaite. Il me semble que c'était une très, très bonne idée de faire cette comparaison entre les villes américaines et les villes européennes et aussi de croiser les disciplines. Je crois que, enfin, j'ai toujours cru que la ville est un objet de recherche qui se prête très bien à l'usage de divers outils méthodologiques. Et là, on a eu de la sociologie, d'anthropologie, des études urbaines, de l'histoire, de l'aménagement et pas que de la géographie même si la géographie était quand même peut-être majoritaire. Mais en tout cas, la ville n'est plus le monopole des géographes et je crois que c'était clair aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie encore une fois tous les intervenants et Elsa et voilà et à très bientôt.